C'est Stéphane Rios, je suis le CEO et founder de FasterEyes. J'ai été précédemment, pendant 10 ans, CTO de Rueducommerce.com, un grand site de e-commerce français. Alors FasterEyes, c'est quoi ? C'est une solution d'accélération de sites web en mode SaaS, alors c'est des gros mots, mais c'est une solution qui permet de diviser par deux les temps de chargement des sites web, et ce, sans modification de code et sans modification d'infrastructure. Donc le principe est très simple, on va mettre FasterEyes entre l'internaute et les sites web d'origine, et puis chaque requête, chaque page HTML demandée par un internaute va passer par chez nous, on va récupérer le contenu, l'analyser, l'optimiser en temps réel et renvoyer ce contenu optimisé à l'internaute, et on va gagner entre 30, 40, 50, 70% sur le temps de chargement total. C'est un impact direct sur le business des sites web, on a un impact sur le taux de transformation, sur le référencement naturel, mais aussi sur le référencement payant. Donc ça a vraiment un impact sur le business, ça a un impact aussi sur l'IT, puisqu'on va réduire les coûts IT, on va réduire la consommation de bandes passantes, on va réduire le nombre de serveurs nécessaires pour faire tourner la même infrastructure. Donc on est une solution qui permet, c'est un investissement, mais ça permet d'avoir rapidement un retour sur investissement. On est capable de mesurer l'amélioration qu'on apporte, on fait du test AB, donc on est capable de mesurer le temps de chargement avec et sans fast-rise, et donc de montrer qu'on gagne dans le temps, 3, 4, 5 secondes, ça dépend. Nos clients aujourd'hui sont principalement des e-commerçants, puisque c'est de là qu'on vient, on a cet ADN-là du e-commerce. C'est des e-commerçants de toute taille, donc qui font moins d'un million de pages vues, ou qui en font aux alentours de 5 millions de pages vues, voire 10 millions. Et puis aujourd'hui on se diversifie, et on attaque aujourd'hui les médias et les grandes marques. Alors c'est simple, par exemple, je prends un exemple, on a comme client Codaly, qui a une présence aujourd'hui européenne, c'est une marque qui commence à être connue, qui n'a pas forcément les ressources IT pour faire avoir la substantifique moelle de la performance web. Et donc ils ont fait appel à nous pour accélérer l'ensemble de leur site web européen. et on étudie l'accélération sur d'autres points du globe, donc en Chine particulièrement. Et ça c'est quelque chose qui revient de façon récurrente. En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, nos clients ont des problèmes de temps de chargement réels, parce que les infrastructures émergent pas aussi vite que l'économie. Et donc ils font appel à nous pour, spécifiquement dans ces points du globe, accélérer leur site web. Et c'est très important parce que c'est leur image qui est en jeu. On imagine l'image d'un Dior, d'un LVMH. Si je dois prendre 30 secondes pour télécharger un site web, c'est vraiment important de réduire ce temps de chargement. Et c'est ce qu'on permet. Voilà, c'est une jeune startup basée à Paris. On est aujourd'hui une demi-douzaine de personnes. On s'étend en Europe, à l'international. On a des projets, des projets plein les cartons. On a, on est une société très innovante. On a gagné plusieurs prix, BG, grand prix de l'innovation de la ville de Paris. On continue d'innover, à la fois en termes de management, mais aussi en termes de technologiques. Donc on rajoute des briques, et pour le même prix, c'est-à-dire que le client paye le même prix, on rajoute continuellement des briques technologiques à notre offre. Et donc pour améliorer notamment l'accélération spécifique sur mobile, pour traiter le cas spécifique du référencement naturel, et puis pour globalement rajouter des fonctionnalités sympathiques qui vont faire tendre le temps de téléchargement non plus de 5 à 3, mais de 5 secondes à 0 seconde, avec des techniques comme le pré-rendering. Après, je ne veux pas être trop technique.